C'est parti pour 13 jours de vaccination gratuite contre la fièvre tifouïde pour les enfants de 3 à 15 ans, offert par la Fondation Children of Africa de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui en a lancé le démarrage ce vendredi 23 novembre dans la commune d'Atecoubé. Cette campagne de vaccination gratuite va durer jusqu'au 5 décembre prochain. Des équipes de vaccination de Children of Africa seront aussi dans les communes de Yopougon, Cocody, Benjerville et Abobo pour vacciner au total 10 000 enfants. Conduisant elle-même sur le terrain cette nouvelle campagne de vaccination organisée par sa fondation, la commune d'Atecoubé bénéficiaire à plusieurs reprises de ses actes de générosité a redit sa reconnaissance à Dominique Ouattara. Le chef de terre et doyen du village d'Atecoubé invoquant sur elle la protection et la bénédiction des ancêtres. Le maire ministre des Sports Claude Dao-Polin accompagné pour la recevoir de son épouse. La petite Béda Fabiola, âgée de 8 ans en classe de CM1, au nom de tous les enfants bénéficiaires de cette campagne de vaccination contre la fièvre tifouïde. Notre maîtresse nous a expliqué comment éviter cette maladie en nous donnant des conseils d'hygiène. Toujours bien se laver les mains avec du savon avant de manger. Au sortir des toilettes, et aussi bien laver les fruits et les légumes avant de les consommer. Maman Dominique, à travers la fondation Children of Africa, nous savons que votre cœur bat pour nos nouveaux enfants. Merci maman, Nancy, Mokloa, Inichem, Ayoka. Grâce à des précédentes campagnes de vaccination organisées par Children of Africa, 74 000 enfants ont pu bénéficier du vaccin contre la fièvre tifouïde. Le ministre de la Santé et de l'Hygène publique a félicité Children of Africa pour son aide appréciable à la santé publique en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle campagne de vaccination contre la fièvre tifouïde concernera cinq communes du district d'Abidjan. La présidente fondatrice de Children of Africa a expliqué le choix de ces cinq communes. À compter de ce jour et jusqu'au 5 décembre 2018, nos équipes se rendront dans les communes de Yopougon, Atékoubé, Abobo, Cocody et Bain-Gerville. Notre objectif sera de couvrir les zones les plus précaires des quartiers qui sont exposés à la menace de cette maladie, c'est-à-dire Atékoubé Centre, Mocicro, Lajibi, Abobo-Baoulé, Biabou 1 et 2, Gesco, Cossicouan, Abata et Mbadon. Cette année, l'enjeu lié à cette action sanitaire est considérable, puisque l'on se souvient des ravages causés par les pluies diluviennes de ces derniers mois, particulièrement dans le district d'Abidjan. Ces intempéries ont malheureusement eu une forte incidence sur la santé de nos populations, notamment les enfants, et les ont exposés à des risques d'infection telles que la fièvre typhoïde. C'est donc pour prévenir cette maladie et protéger les populations les plus vulnérables que nous avons organisé cette caravane à Abidjan. Et comme les visites de la première dame de Côte d'Ivoire sont toujours des moments de joie et de retrouvailles, il y avait au programme des artistes, De nombreux dons en vivres et non vivres d'une valeur de 15 millions de francs pour les cantines scolaires et les écoles, plus une enveloppe de 8 500 000 francs pour les populations d'Athékoubé ont été offerts par la première dame de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire